Salut à tous, messieurs, dames, et bienvenue dans ma critique de Ghost of Tsushima sur PC. Le jeu est sorti en 2020 sur la PS4, mais avec la nouvelle sortie de ce magnifique jeu sur PC, je me devais de faire absolument une critique sur ce jeu. Messieurs, dames, sans plus tarder, on commence tout de suite. Voici ma critique pour Ghost of Tsushima. Un excellent jeu. Achetez-le tout de suite. Ghost of Tsushima est une pépite, un jeu qui démontre à quel point PlayStation sont les maîtres des exclusivités dans leur choix de jeu et surtout de jeux d'action narratifs. Le jeu est sorti il y a un bout maintenant, soit en 2020 sur la PS4, et je me souviens encore hier d'aller à mon magasin acheter l'édition collector, car Ghost of Tsushima était le dernier jeu exclusif qui allait sortir sur la PS4, et comme j'adore l'univers des samouraïs, j'étais obligé de faire cet achat. Bon, mon portefeuille n'était pas d'accord et en aura souffert, mais ça en aura valu la peine. Quatre ans plus tard, nous vient à nouveau ce magnifique jeu, mais cette fois-ci sur PC. Comme je n'avais jamais fait de critique, j'étais obligé de vous présenter cet univers avec une histoire très sombre, mais avec des personnages attachants et surtout mon amour pour le Japon féodal, et surtout les samouraïs. Les développeurs du nom de Soccer Punch, les fameux créateurs de Infamous, auront réussi leur pari à reproduire un jeu qui est un peu une lettre d'amour au Japon, et c'est tellement bien réussi que même les Japonais, et surtout l'île de Tsushima, qui existe toujours à ce jour, auront repris le jeu comme une reproduction historique de leur histoire pour les touristes de partout dans le monde. Peu de jeux qui auront repris l'époque du Japon féodal auront marqué autant les esprits que Ghost of Tsushima, avec le personnage principal appelé Jin Sakai. Les événements se sont réellement passés sur l'île de Tsushima, soit l'invasion du peuple mongol et de l'extermination des samouraïs sur cette petite île du Japon. Bien que les personnages ont été changés et inventés pour le but d'un jeu vidéo, l'invasion aura été dirigée du côté du peuple mongol par Kublai Khan, et non Kotun Khan, et que l'armée de ce peuple contenait plus de 8 000 hommes contre seulement 80 samouraïs. Jin Sakai n'aura pas réellement existé, mais un personnage et samouraï au nom inconnu auraient réussi à vaincre durant l'invasion plus de 25 ennemis à lui seul. Et c'est ce qui aura inspiré le jeu Ghost of Tsushima. Le jeu a une histoire très sombre. Jin Sakai, le dernier samouraï encore en vie, voit tous ses amis vaincus face à l'invasion et son oncle capturé par l'ennemi principal appelé Kotun Khan, qui est en réalité le petit-fils du fameux Gengis Khan. Jin réussit à s'enfuir après une cuisante défaite et finit par remettre en question ses valeurs et son code d'honneur, soit le Bushido, un code que tout samouraï doit obligatoirement respecter. En rencontrant différents personnages qui lui viendront en aide pour libérer son oncle, le seigneur Shimura, Jin Sakai devra affronter les mongols éparpillés partout sur l'île, mais en plus devra aider les citoyens contre la famine, la guerre et différentes choses. Donc tranquillement, il deviendra le fameux fantôme de Tsushima, soit un ronin. Un homme sans maître et sans seigneur et qui ne sert que lui-même, mais dans ce cas-ci, Jin ne servira que le peuple en rejetant ses propres convictions et même l'amour de son oncle. Dans Ghost of Tsushima, il n'y a pas beaucoup d'humour et le contexte est très sombre et il représente très bien les événements, soit la guerre pure et dure et surtout remplie de mort et d'injustice. Les graphismes dans Ghost of Tsushima sur PC n'est pas du tout comparable avec ceux de la PS4. Même si ceux de l'ancienne console de PlayStation étaient tout simplement magnifiques et incroyables, bien dites-vous qu'ici sur PC, c'est encore mieux. Nous avons droit à du vrai 4K, des graphismes sans restriction, mais bien sûr, il va falloir avoir un bon PC pour pouvoir avoir droit aux meilleurs pixels, mais honnêtement, je n'ai pas vu de grandes différences entre la version console et PC. Le jeu reste toujours aussi bon avec les champs de fleurs colorés, le sang qui gicle absolument partout et qui est tout simplement d'un réalisme fou. Et les paysages en général où on a juste envie de s'arrêter et de regarder autour de nous m'ont fait carrément penser au très beau Red Dead Redemption 2. Donc Ghost of Tsushima est tout simplement magnifique au niveau des graphismes. Il faut absolument que je pointe quelque chose d'incroyable au niveau du level design que peu de jeux sont capables de reproduire, même aujourd'hui, en 2024, et c'est au niveau de la suivie des quêtes dans Ghost of Tsushima. Voyez-vous, les devs Soccer Punch, en créant le jeu, voulaient vraiment que le joueur puisse être dans l'immersion totale en retirant l'UI, soit l'interface de l'utilisateur. Donc pour retirer le tout, bien vous verrez votre santé et votre détermination seulement durant le combat et pour le reste du temps, il n'y aura aucune flèche qui vous fera chier et qui indique où se trouvent vos missions ou activités comme dans un genre de Assassin's Creed. Non, ici, vous contrôlerez le vent qui sera votre plus grand allié et où, à l'aide d'une simple touche ou sur le pad de votre manette PlayStation, bien le vent guidera votre chemin en poussant doucement les feuilles des arbres ou des fleurs autour de vous. Et même si vous ne faites rien, cela se fera automatiquement afin de mieux vous diriger. À mes yeux, Ghost of Tsushima est une perle juste pour ce genre de détails que peu de développeurs s'attarderont à faire de nos jours. Ghost of Tsushima n'est pas un Assassin's Creed, et pour ceux qui se demandent pourquoi je compare les deux, eh bien laissez-moi vous expliquer. Ça fait longtemps que nous attendions un AC basé au Japon et nous venons d'avoir l'annonce il y a peu. Mais à mon avis, il est trop tard suite à la sortie de Ghost of Tsushima. GOT est un jeu d'action narratif, mais qui mélange également beaucoup de furtivité où vous devrez vous faire discret pour vaincre vos ennemis. Le choix vous appartient totalement car après tout, un samouraï se doit d'affronter ses ennemis de face et non de dos et le jeu n'hésite pas à vous le faire rappeler à travers des flashbacks tout le long de votre game. Vous aurez également plusieurs objets à distance, telles que des kunai pour affronter vos ennemis, mais aussi des carillons pour les distraire, ainsi que toute une gamme d'objets que vous débloquerez au fil de votre aventure. Mais dans Ghost of Tsushima, plus vous ferez votre aventure et plus vous débloquerez de choses telles que l'arc à flèches qui est très satisfaisant, et aussi vous aurez différents arcs, mais aussi différents types de flèches. Si vous voulez avoir le plus de fun et de se défouler à fond, eh bien ce sera avec les combats au katana. Il y aura différentes postures que vous devrez bien utiliser face à plein de types d'ennemis différents, ceux qui auront des boucliers, les grosses brutes, etc. Ils auront également une garde que vous devrez briser afin de les infliger un maximum de dégâts, mais dans l'ensemble, en général, les combats seront assez simples, et les animations qu'on a réussi à vaincre nos ennemis seront toujours cool à regarder. Ghost of Tsushima ne s'arrête pas juste à ça. Qui dit beaucoup d'équipements ou d'armes dit bien sûr plein d'améliorations, et pour les faire, il vous faudra un maximum de ressources. Il y a trois types de ressources importantes à récupérer dans le jeu, soit le bois pour l'amélioration de nos arcs à flèches et les projectiles à distance, le métal pour nos katanas, et le tissu pour nos tenues et notre armure. Et en plus de tout ça, il y aura également trois ressources supplémentaires à trouver un peu partout dans le monde qui seront des provisions qui serviront dans vos améliorations, mais aussi des fleurs pour mettre de la couleur à votre équipement, et des pots de prédateurs qui augmentera la quantité de nos projectiles et d'armes à action rapide. Donc tâchez de bien fouiller dans les différents villages ou zones afin de récolter un maximum de ressources. Par contre, le truc le plus cool dans le jeu est définitivement les confrontations ou même les duels face aux gros boss. Durant certains combats contre des gros boss, vous aurez une cinématique digne du Far West ou des meilleurs films japonais dans le genre samouraï, un face-à-face intense, et la caméra se recule pour nous montrer nos deux guerriers prêts à s'affronter. J'ai juste trop aimé cette direction artistique qui est tout simplement excellente. Et contre les petits ennemis, bien vous pourrez leur gueuler de vous affronter dans un face-à-face, mais faites attention car il faudra appuyer au bon moment pour les attaquer, sinon vous paierez très cher de votre vie si vous ratez votre coup. Il y a une variété de missions secondaires et d'activités à faire en tout genre dans Ghosts of Tsushima. Bien que la mission principale restera de sauver notre oncle, le seigneur Shimura, rien ne vous empêchera de tout de même vous amuser à droite et à gauche. Bon, si délivrer un village capturé et que les pauvres villageois sont tués et torturés et votre définition d'amusement, bien vous êtes un peu bizarre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici, il y a énormément de contenu que vous en aurez environ pour 70 heures juste pour vous amuser. Et ça passera par de l'écriture de poèmes à travers des haïkus, où vous pourrez vous exprimer avec la nature qui vous entoure, mais en échange, vous gagnerez de l'équipement que vous pourrez porter. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les haïkus, bien ce sont des poèmes traditionnels japonais qui nous permettent de méditer, mais aussi de mélanger la philosophie à la poésie, ce qui est très beau pour les artistes dans l'âme comme moi. Les missions secondaires seront quant à eux données par des villageois que vous croiserez dans les villes principales, mais vous aurez aussi des récits de vos amis, des personnages importants au jeu, et qui vous viendront en aide face à l'invasion mongole, et je recommande fortement de les faire pour débloquer plusieurs loots incroyables. À travers les missions ou activités que vous ferez, vous grandirez la réputation de Jin Sakai à travers un système de légendes samouraï, et vous augmenterez votre rang au sein des villageois autour de vous. En plus, vous gagnerez des points techniques, comme dans tous les jeux en général, qui servira à rendre Jin plus puissant et surtout plus habile au niveau des combats. Ici, nous aurons différents attributs, que ce soit pour contrer les coups de nos ennemis, l'esquive et même de l'aide dans notre exploration. C'est assez simple d'avoir un grand nombre de points d'attributs, il suffit juste d'avoir du plaisir avec le jeu, libérer des villages, faire des missions, et vous finirez par en accumuler une chiée d'attributs pour rendre Jin Sakai le samouraï le plus fort de tout Tsushima. Dans le jeu Ghost of Tsushima, bien, je dois faire une mention spéciale au reste des activités, comme les terriers des renards, les sanctuaires à visiter avec des paysages complètement magnifiques, les entraînements au bambou et plein d'autres choses. Vraiment, le jeu est ultra complet, vous n'allez pas vous ennuyer du tout, croyez-moi. Ghost of Tsushima sera réparti en trois régions différentes, soit Izuhara, Toyotama et Kamiyagata. Bien que le jeu soit un monde ouvert, il faudra quand même compléter les missions principales afin de pouvoir accéder aux autres zones. Donc dites-vous qu'au total, dans Ghost of Tsushima, il y aura trois actes et que juste la mission principale vous prendra environ 25 heures, et pour quelqu'un qui voudrait faire le jeu au complet, environ 70 heures, voire plus. Car ajoutez à tout cela un mode multijoueur que vous pourrez faire avec votre ami, et c'est complètement une autre version du jeu lui-même, avec différents types d'ennemis, une mission complètement séparée de l'original, et je le recommande fortement. Maintenant, passons au point fort du jeu. Je ne vais pas passer par quatre chemins. J'étais déjà biaisé d'entrée de jeu avec Ghost of Tsushima, et je vous l'ai dit en début de critique, moi qui ai acheté l'édition collector sur la PS4 en 2020. Ce jeu pour moi est magnifique dans tous ses aspects. La musique, l'histoire, les phases de combat, la furtivité qui, à mon avis, est mieux foutue que les Assassin's Creed, la culture japonaise et les samouraïs. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais à mes yeux avec ce jeu, tout est parfait. C'est le jeu que je conseille à n'importe qui qui souhaiterait en savoir plus sur le code d'honneur, soit le Bushido des samouraïs, ou juste pour vivre une expérience narrative hors du commun dans un jeu. Il n'y a aucun point négatif pour Ghost of Tsushima. Bien que oui, sur PC, il y a des problèmes de FPS, ou de bugs d'audio, et pour les détenteurs de cartes graphiques AMD, oui, vous allez avoir des problèmes car le jeu n'est pas super optimisé pour vos cartes graphiques. Mais il ne faut pas pointer les développeurs du doigt Soccer Punch, car ils n'ont rien à voir avec toutes ces conneries. Si vous désirez pointer la compagnie fautive pour les problèmes, bien la compagnie se nomme Nixos, et sont les seuls responsables pour avoir fait le portage de Ghost of Tsushima sur PC et non les autres développeurs Soccer Punch. Ghost of Tsushima est un jeu sérieux, mature, et discute des traditions japonaises et à quel point les traditions sont importantes pour ce pays. Mais le truc, c'est qu'arrive-t-il quand votre pays aux fabuleuses traditions se fait envahir par un peuple qui n'en ont rien à foutre de votre culture ou de l'honneur? Comment les vaincre? C'est cette question que Jin Sakai se pose tout le long de son aventure avec Yuna, qui sera, selon moi, l'élément déclencheur de l'histoire du jeu, mais surtout qui jouera un grand rôle dans la vie de notre personnage. Ghost of Tsushima est une remise en question sur notre existence et nos croyances en tant que samouraïs et l'honneur du Bushido. Il traite le sujet avec respect, mais pour vaincre ses ennemis, Jin n'aura que d'autres choix de faire un effet miroir et d'attaquer le peuple mongol en reniant tout ce qu'il aura appris depuis son jeune âge, même si cela doit lui coûter sa relation entre lui et son oncle, le seigneur Shimura. Malgré tout, le peuple de l'île de Tsushima se souviendra toujours du courage qu'aura eu Jin Sakai, le fameux fantôme de Tsushima. Messieurs, dames, ma note finale pour l'excellent Ghost of Tsushima est un 10 sur 10. C'est un jeu que je recommande à tout le monde. Que vous soyez fan des samouraïs, Assassin's Creed, jeu d'aventure narratif ou d'action, ce jeu est une pépite et c'est un must à avoir dans sa bibliothèque physique ou virtuelle. Je ne pense pas que l'on verra un jour un Ghost of Tsushima 2, car même pour moi, la fin est satisfaisante et il n'y a rien à ajouter ou à expliquer de plus. Allez acheter le jeu et laissez-vous transporter dans le monde des samouraïs et surtout Jin Sakai. Vous allez adorer. Donc voilà, messieurs, dames, je pense que c'est une surprise pour personne. Je suis un grand fan des samouraïs. Ghost of Tsushima, pour moi, c'est probablement dans mon top 3 des meilleurs jeux que j'ai joués dans ma vie. L'histoire est tout simplement excellente. Juste pour l'histoire, le jeu pour moi, c'est un 10 sur 10. Donc les bonus, c'est genre le gameplay et les activités et toutes ces choses-là. Donc je le recommande vraiment à tout le monde pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu et surtout, achetez-le sur PC. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez adorer. Oui, vous allez avoir quelques bugs, mais ce n'est pas la faute comme j'ai expliqué à Soccer Punch. C'est vraiment la compagnie qui a porté le jeu de la PS4 ou PS5 au PC. Donc ce n'est pas la faute des développeurs eux-mêmes. Bref, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié ma critique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Commentez également ce que vous en pensez de Ghost of Tsushima. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez adoré ce jeu-là? Est-ce qu'il est dans votre top 3 des meilleurs jeux ou même votre top 10? Dites-moi tout dans les commentaires. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.